Musique Je m'appelle Marc-André Laffille et je suis ingénieur en aquaculture à la direction des ressources marines et minières. Je suis plus spécifiquement chargé de la gestion des reproducteurs. C'est la DRMM qui gère depuis 2015 la gestion génétique de la souche de crevettes polynésiennes. Donc il y a toute une partie d'élevage des géniteurs et des pré-géniteurs qui est faite par les agents de la DRMM. Donc tous les jours il faut faire les poids moyens pour savoir est-ce qu'on a des croissances convenables. Il faut les transférer de bassin tous les 5-6 mois. Ça c'est une partie du travail, c'est de gérer génétiquement cette souche de crevettes. Il n'y a pas d'antibiotiques, il n'y a pas de produits pour traiter l'eau, il n'y a pas de produits qu'on rajoute dans l'aliment pour renforcer les crevettes. Il n'y a aucun médicament contre les parasites ou quoi que ce soit qui est utilisé dans la production de crevettes chez les fermes. Donc ça c'est un gros gros atout qu'est la crevette bleue de Polynesie. Les closeries elles produisent des postes larves qui sont des crevettes qui mesurent entre moins d'un centimètre puisqu'ils font entre 8 mm et on va dire 1,2 cm. Les fermiers viennent les chercher et eux font le grossissement jusqu'à atteindre la taille de 20 grammes. Les échantillons ont été faits pour savoir si notre souche de crevettes polynésienne en y retrouvait certaines maladies. Et les analyses ont montré qu'en Polynésie française on était indemne de toutes ces maladies à déclaration obligatoire et même de certaines maladies qui ne sont pas à déclaration obligatoire mais qui posent d'énormes problèmes dans d'autres élevages que ce soit en Nouvelle-Calédonie ou en Asie notamment. Pour l'instant les closeries produisent 12 millions de postes larves. On aimerait par la suite pouvoir l'agrandir et pouvoir encore produire plus. On n'y est pas encore mais l'objectif bien évidemment c'est de développer cette filière pour qu'elle réponde au marché local qui est de 300 tonnes par an. Je m'appelle NG Pao-Patrick, je suis responsable de la production ici à Aquapac. Alors pour pouvoir avoir des postes larves il faut que tu passes ta commande. Normalement chaque cycle on doit commander au moins 2 millions ou 2,5 millions. Donc à partir de là quand tu vas chercher tes postes larves il faut vraiment tu surveiller tout ton bassin. quand tu dois recevoir les postes larves parce que c'est ça le plus important c'est les bébés. Avant de recevoir des postes larves il faudra nettoyer les bassins, ramasser la terre qui est dedans, remplir, préparer le bloom tout ça avant l'arrivée des crevettes. Quand ils arrivent dans les bassins il faut que ça soit prêt, nickel, bien homogénéiser l'eau tout ça. Et ça il faut suivre quoi. Tu peux perdre 50% de survie aussi. Donc c'est à tort de tout faire pour que tu ne perdes pas autant quoi. Parce que tu achètes les postes larves aussi. Alors il faut bien les nourrir tous les jours, le matin, midi, parce que nous on nourrit trop fort par jour. Et au fur et à mesure ils grossissent, il faut qu'on augmente l'aliment et bien sûr l'oxygène tout ça quoi. Et ça il faut être présent quoi, tous les jours quoi, jusqu'à dimanche. Ici à Thiopo oui, il pleut tout le temps aussi. Des fois une semaine, deux semaines et on arrive quand même à gérer mais malgré ça, ça change la température et puis il y a de l'eau douce qui arrive dans les bassins donc ça baisse aussi la salinité. Cette rivette là, on dirait qu'elle s'adapte avec tout ça. Je pense qu'elle est bien faite pour ici aussi. Donc cinq mois après, tu fais ta pêche. Je m'appelle Toamiri Uravivich, j'ai 27 ans. Je suis aquaculteur, plus précisément creveticulteur. Ça fait cinq ans que j'ai commencé. Et on produit en général par an 7 tonnes annuelles. Pour le futur, on envisage de passer à 30 tonnes, 35 tonnes d'exploitation. Par rapport à ce qui est fait à terre, on a une large diminution des charges. C'est-à-dire qu'on n'utilise pas d'électricité, on n'utilise pas d'aération, on utilise tout simplement la nature. Donc le courant fait qu'il y ait un bon renouvellement d'eau dans les cages. Le cadre est plus agréable aussi. Au départ, on avait des résultats catastrophiques. On avait à peu près 3% de survie. Donc beaucoup, beaucoup de mortalité. On ne comprenait pas le pourquoi de cette mortalité. Par la suite, on a persévéré, on s'est amélioré, on a observé pas mal de choses. Et maintenant, on se situe entre 75 à 80% de survie. Il faut se lancer avec beaucoup de courage, ne pas avoir peur du travail. Et puis avancer progressivement sans sauter les étapes. En Polynésie, nous avons très peu de foncier. Ensuite, nous avons un lagant énorme, grand comme l'Europe. On a une demande assez importante par rapport à l'offre. Donc il y a de la place pour encore plusieurs projets. Parce qu'on a un potentiel énorme, on ne se rend pas compte. Mais si par la suite, on peut exporter notre produit de qualité, ça serait un plus pour notre pays. J'ai vécu mon enfance dans la mer. Donc du coup, j'ai voulu en faire mon métier. Mangez local ! C'est bon pour moi ! C'est bon pour mon Finoa ! C'est bon pour moi ! C'est bon pour moi ! Encore de tous les jours ! C'est bon pour moi ! J'ai voulu en faire mon métier ! Encore de tous les jours ! Encore de tous les jours ! Les jours, je vous en vous remerciez ! Sous-titrage ST' 501 c'est de la fin ! Merci.